Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des invincibles du Real Madrid. Entre le 14 février 1957 et le 3 février 1965, 27 clubs espagnols ont tenté de vaincre les madrilènes dans le rentre de Santiago Bernabéu. En 8 ans, pas une seule de ces équipes a réussi à y battre le Real dans le cadre du championnat espagnol. Retour sur cet incroyable record, cette série de 122 matchs de Liga de suite à domicile sans une seule défaite. Un record réalisé par une génération légendaire, celle des Di Stefano, Coppa, Puskas ou encore Paco Rento. Alors pour que ce soit clair, cette carte vous indique tous les adversaires que le Real Madrid a affronté à domicile sur cette période. Chaque logo représentant un match, par exemple le FC Barcelone a affronté 9 fois le Real à Bernabéu, le Celta Vigo les a affrontés 3 fois ou encore Osasuna 4 fois. Sur ces 122 matchs, le Real présente un ratio incroyable avec 92,6% de victoire, 122 matchs, 113 victoires pour seulement 9 résultats nuls. En 8 ans, 19 clubs n'ont même pas réussi à obtenir un seul point à Bernabéu. Maintenant qu'il n'y a plus que les matchs nuls affichés sur la carte, vous pouvez noter les disparitions du FC Valence et du FC Barcelone. Sur 9 tentatives, ces deux clubs sont les seuls à avoir perdu 9 fois. Pourtant, le Barça avait du lourd dans son effectif. Ils avaient des joueurs comme les Hongrois Laszlo Kubala, Zoltan Sibor et Sandor Coxis. Les deux derniers ont été finalistes de la Coupe du Monde 54 quand même. Ainsi que le Ballon d'Or 1960, la légende Luis Suárez. Le Barça avait du répondant. En plus, entre 58 et 60, ils pouvaient compter sur un entraîneur tout aussi légendaire, Elenio Herrera. Et la preuve de leur qualité, ils ont tout de même arraché deux titres de champions d'Espagne avec le futur entraîneur de l'Inter. Mais le Real Madrid avait une force de frappe digne des Avengers quand il s'agissait de se défendre dans son stade. Pour garder un violessant de Thiago Bernabéu, le Real pouvait compter sur des joueurs légendaires qui ont marqué l'histoire du football et dont les noms sont encore largement connus aujourd'hui. Paco Rento, le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 6 Coupes d'Europe des clubs champions. Raymond Coppa, la légende française, le Ballon d'Or 1958. Le Major Galopant, le monstre hongrois. Ferenc Puskas et la flèche blonde. Souvent cité parmi les 5 meilleurs joueurs de l'histoire du football, Alfredo Di Stefano. Mais maintenant j'ai une question à vous poser. Sur laquelle de ces légendes du Real Madrid voulez-vous voir une vidéo ? Ferenc Puskas, Raymond Coppa ou Alfredo Di Stefano ? J'arrive pas à me décider donc votre aide est la bienvenue. A vos claviers, dites-moi votre préférence dans les commentaires. Donc Valence et Barcelone, record men du nombre de défaites contre le Real à Bernabéu sur cette période. Mais quelques autres clubs ont également marqué de leur empreinte les déplacements à Madrid. Je vous l'ai déjà dit, 19 clubs ont un ratio de 100% de défaites. Deux clubs se sont pris plus de 10 buts en un seul match, Las Palmas et Elche. Elche toujours a le record du nombre de buts pris en un seul match avec 11 buts encaissés. Elche encore a également la pire défense de cette période avec 32 buts encaissés. De l'autre côté, du côté des winners, le FC Séville affiche le plus beau ratio avec seulement 75% de matchs perdus. Sur 8 matchs, ils ont réussi l'impensable et arraché 2 résultats nuls. Une performance XXL. Bon, ils ont aussi subi une défaite 4-0, une 6-0 et une 8-0. Et quelques autres moins humiliantes. Le Betis, Saragos, l'Atletico, l'Espagnol, l'Atlétique, Club de Bilbao et Osasuna s'en sortent aussi relativement bien vu qu'eux, ils ont arraché un point en 8 années de déplacement à Madrid. Mais dans ce marasme espagnol, où tout le monde se cassait les dents sur les défenses de Santiago Bernabéu, un club est sorti de cette décennie d'humiliation sans perdre une seule fois. Ce club est Tenerife. Fraîchement promu en première division, Tenerife se rend à Madrid le 4 février 1962. Avec leurs modestes armes, ils résistent à la Légion d'Or madrilène et arrachent le point du match nul. 0-0. Ayant touché du doigt un résultat que 19 autres clubs n'ont même pas osé rêver, Tenerife décide que le mieux est l'ennemi du bien et redescend directement aux 2ème division pour ne plus avoir à affronter le réel en championnat. Tenerife, les invincibles. Mais le pays de Franco n'est pas le seul lieu que les madrilènes ont dominé son partage. Malgré des tentatives provenant de tous les coins du vieux continent, l'Europe a également souffert dans cette forteresse imprenable. Tout d'abord, en Coupe d'Europe des clubs champions, 3 clubs espagnols ont eu la chance de retenter le coup. Le FC Barcelone, le recordman de points pris sur cette période à Bernabeu, le FC Séville, ainsi que l'ennemi, l'Atletico Madrid. Le Barça est ambitieux. La Coupe d'Europe, c'est pas le championnat. Ils vont voir de quel bois je me chauffe ces p*** de madrilènes. Petite précision, dans le script final, j'ai oublié d'ajouter un fait important concernant les confrontations FC Barcelone-Real Madrid de cette période. Donc je l'ajoute à l'arrache au montage vu que le Barça a un peu marqué l'histoire cette année-là. En Coupe d'Europe, ils n'ont pas joué une fois mais deux fois contre le Real Madrid. La seconde fois, ils ont obtenu le résultat nul à Bernabeu. 2-2. Au retour, le FC Barcelone a vaincu le Real 2-1 et s'est qualifié pour la suite de la compétition. Ce résultat leur a permis de devenir la première équipe de l'histoire à éliminer le Real en Coupe d'Europe des clubs champions. La première élimination du Real après 6 participations. Et des clubs provenant de l'Europe entière ne parviendront pas à vaincre les madrilènes dans leur arène. Boss top ! Contre la Fiorentina, c'est sans aucun doute la plus belle des victoires à Bernabeu. Le 30 mai 1957, finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Elles se jouaient exceptionnellement dans le stade du Real. Ces derniers y ont battu les Italiens 2-0. Des buts d'Alfredo Di Stefano sur pénalty. Et de Paco Rento. Et oui, en cette période de domination, le Real a tout de même été vaincu par un club. La Juventus, le 21 février 1962. Grâce à un but de la légende, le Ballon d'Or 61, l'Italo-Argentin Omar Sivori, la Juve a donc vaincu le Real 1-0 dans son antre de San Diego. Mais ce petit accro n'empêche pas le Real de se qualifier et d'aller jusqu'en finale. Mais plus largement, de 57 à 65, cette génération dorée du Real a remporté 4 Coupe d'Europe des clubs champions, 7 titres de champions d'Espagne. Di Stefano et Puchkas ont remporté à eux deux 7 titres de Pichichi, le titre de meilleur buteur du championnat d'Espagne. Encore Di Stefano et Puchkas ont récolté 3 titres de meilleur buteur de la Coupe d'Europe des clubs champions. Di Stefano, toujours, et Raymond Coppa ont également récolté 3 Ballons d'Or sur cette période. 2 pour l'Argentin et 1 pour le Français. Petite parenthèse sur la Coupe du Général, l'ancien nom de la Coupe d'Espagne pendant la période franco. Le Real n'en a remporté qu'une seule sur cette période et fut sans doute vaincu à plusieurs reprises à Santiago Bernabéu. Je précise bien sans doute, parce que je n'ai pas trouvé les comptes rendus détaillés des matchs, donc voilà. Je vais pas m'avancer et vous raconter n'importe quoi. En tout cas, cela n'enlève rien à l'immense accomplissement que cette génération madrilaine a réalisé. 122 matchs de championnat à Santiago Bernabéu, sans en perdre un seul. Je vous vois venir. Vous vous posez la question, quel club a finalement réussi à les vaincre ? 3 février 1965, Real Madrid. Atletico Madrid. Après 7 ans, 11 mois et 20 jours, après plus de 2900 jours d'invincibilité, le Real Madrid a été vaincu 1-0 par son rival et voisin, l'Atletico. Et pour la petite anecdote, vous savez quel était le dernier club à avoir vaincu le Real avant cette série mythique ? Eh oui, c'était bel et bien l'Atletico qui avait vaincu le Real 2-0. C'était exactement 8 ans avant cette victoire le 3 février 1957. La boucle est bouclée. C'était Cyril Leclerc pour le Corner. Aimez si vous ne connaissiez pas ce record et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.